Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et la Nazie va se lancer dans un programme qui ressemble étrangement à celui qui avait été développé par le Majestic 12 aux Etats-Unis. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Majestic 12, c'est une organisation secrète qui regroupe plusieurs scientifiques, certains chefs militaires et des membres du gouvernement américain. Le Majestic 12 avait été créé quelques semaines après le crash de Roswell en juillet 1947. Sa mission première consistait à surveiller puis encadrer toute l'activité ufologique qui avait lieu dans le pays. Par exemple, lors d'un crash d'OVNI, le Majestic 12, qui en était informé rapidement, se chargeait de la récupération de l'OVNI puis du travail de censure qui s'en suivait. Grâce au témoignage du biologiste Dan Burrich, nous savons aujourd'hui que cette organisation secrète appelée Majestic 12 aurait réussi à mettre au point un appareillage assez sophistiqué, Copié sur un prototype découvert dans un OVNI, cet appareil avait la capacité de capturer certaines scènes du futur. Et pour le mettre en route, on activait son dispositif d'antigravité qui faisait apparaître une sorte de surface miroitante. L'appareil était composé de deux éléments. Le premier, c'était une série d'aimants qui agissent en direction opposée et qui créent un champ magnétique. Ces aimants entourent un cylindre rempli d'un mélange de deux gaz de types différents. L'un est argon et l'autre est secret. Le gaz servait de déclencheur. Le champ magnétique généré par les aimants finissait par fabriquer une sorte d'onde d'antigravité qui, en entrant en interaction avec le produit gazeux, placé au centre du dispositif, provoquait immédiatement la formation d'un nuage blanc qui se mettait à miroiter. Les techniciens pouvaient jeter des objets à travers ce miroir miroitant. Et bien entendu, les objets ressortaient dans un autre espace-temps. Pour avoir une idée de son fonctionnement, je vous renvoie vers la série Stargate SSG1. L'aspect miroir miroitant qui se manifeste lorsque la porte des étoiles est activée ressemble beaucoup à celui qui a été généré par l'appareil mis au point par les techniciens travaillant pour le Majestic 12. Pourquoi je vous parle de cet appareil qui ouvrirait des vortex vers d'autres dimensions de l'espace et du temps ? Pour une raison fort simple. Comme je viens de l'expliquer, pendant la deuxième guerre mondiale, vous avez certains scientifiques de l'Allemagne nazie qui auraient travaillé sur un projet qui y ressemble beaucoup. Le programme gravité autour de la recherche sur l'antigravitation. Et lorsqu'on voit la description de l'appareil sur lequel travaillait ces scientifiques allemands, on est un peu intrigués par le ressemblance avec l'appareil fabriqué par le Majestic 12 aux Etats-Unis. Chez les Allemands, l'appareil avait l'apparence d'une cloche, comme vous voyez là dans la vidéo. Mais dans les deux cas, le principe de fonctionnement semblait reposer sur les mêmes caractéristiques. L'élément principal de la cloche était constitué de deux tambours cylindriques d'environ 1 mètre de diamètre montés sur le même axe et tournant au sens inverse à très haute vitesse. Ça ressemble beaucoup à celui développé par le Majestic 12, comme vous voyez. Ces tambours étaient faits d'un métal argenté non spécifié. Et l'axe constituait d'un métal lourd très dur, formé un noyau très particulier d'un diamètre de 12 à 20 cm, dont l'extrémité inférieure était fixée au piétement massé de la cloche. Avant chaque essai, on introduisait dans le noyau un récipient allongé en céramique, décrit comme ressemblant à une bouteille vide, entourant d'une gouange de plant d'environ 3 cm d'épaisseur. Et ce récipient d'un mètre de long était rempli d'une substance métallique qui émettait un reflet hors vieux lacet et qui, à température ambiante, avait la consistance d'une gelée légèrement coagulée. Cette substance portait le nom du code IRR-Sérum 525 et contenait, entre autres, d'autres constituants de l'oxyde de thorium et du beryllium. Les documents mentionnent aussi la présence du xéron, une sorte d'amalgame du mercure. Il y avait aussi du mercure, mais à l'état pur cette fois dans les cylindres rotatifs. Ce mercure était fortement refroidi au début et peut-être aussi en cours de chaque essai, car il y avait mention de l'utilisation de gaz liquide d'oxygène et d'azote qui semblent bien qu'ils servaient au refroidissement. L'ensemble du dispositif cylindre et noyau était couvert d'un boîtier en céramique en forme de cloche et dont la partie supérieure cylindrique était coiffée d'un dôme et couronné d'une sorte de système d'attache. Comme vous voyez, la cloche était accrochée par des chaînes. Le tout mesurait environ 1 mètre de diamètre et à peu près 3 mètres d'eau. Un gros câble électrique était rollé au dôme supérieur. L'engin a été posé sur un piétement en métal massif d'un diamètre d'un peu supérieur à la cloche. La surface de la cloche était recouverte de tuiles en céramique, sûrement pour limiter les effets de la radiation. Le sol épais était tapissé en caoutchouc. Ceci était détruit après chaque essai, tandis que les tuiles étaient lavées et décontaminées avec une sorte de saumure rouge pâle. La cloche était ensuite mise en place au centre de la structure par une grue. On entreposait l'énorme alimentation d'énergie dont elle avait besoin. La cloche était fixée par des chaînes. Comme vous voyez là. Pourquoi on l'a fixée par des chaînes ? On le maintenait par des chaînes. Comme je l'expliquais, cette cloche était fixée par des chaînes aux piliers de la structure de béton qui entourait la cloche, pour éviter du fait de la propulsion à l'antigravité que la cloche ne s'élève et voile n'importe où. Elle était donc retenue avec un minimum de deux jeux pour lui permettre d'évoluer plus ou moins librement. Avant le début de l'expérience, tout le personnel devait s'éloigner à une distance de 150 à 200 mètres. On avait distribué des vêtements protecteurs en caoutchouc et des casques munis d'une grande visière rouge. Il fallait un certain temps pour que les tambours de la cloche se mettent en mouvement. Dès qu'ils avaient atteint la vitesse supérieure, la première partie de l'essai pouvait commencer. Cela consistait à connecter l'appareil à un courant de haut voltage. Par la suite, le dispositif devait être refroidi régulièrement. Les essais étaient très courts. Ils ne dépassaient pas quelques minutes à chaque fois. La cloche allemande aurait-elle fait un saut dans le temps, comme semble le reporter les témoignages suivants ? Parce que dans l'appareillage mis au point par le Majestic 12 aux Etats-Unis, ils pouvaient voir certaines scènes du futur. Et leur système était fixé au sol. Donc, ils ne pouvaient que traverser la surface miroitante. Dans la cloche nazie, le problème, c'est que ça servait un peu de système de propulsion. C'est-à-dire que cette cloche, si on augmentait l'intensité du cran qui arrivait, elle pouvait se dématérialiser carrément. Par exemple, le 9 décembre 1965, vous avez une grosse boule de feu brillante qui aura été vue par des milliers de personnes dans au moins 6 Etats américains et en Ontario au Canada. On aurait vu des traînées au-dessus du secteur de Détroit, au Michigan et en Ontario. Cet événement est maintenant connu comme l'incident de l'OVNI de Kecksburg. Il a été nommé ainsi lorsque des témoins de ce petit village de Kecksburg ont affirmé que quelque chose s'était écrasé dans les bois. Un garçon a affirmé avoir vu atterrir un objet et sa mère a alerté les autorités après avoir vu une fumée bleue sortir de la forêt. Vous avez un petit groupe de cette ville qui incluait les membres volontaires du service des pompiers avait signalé la présence d'un objet qui avait la forme d'une sorte de gland qui était aussi gros qu'une Volkswagen. Des symboles ressemblant à des hiéroglyphes égyptiens ont également été vus sur une bande autour de la base de l'objet. Le problème, c'est que dans la cloche allemande, on nous explique qu'il y avait des sortes de dessins, des runes qui étaient à la base de la cloche. Donc c'est assez intriguant. Certaines pensent que la forme de gland signalé et la bande surélevée de hiéroglyphes ont une ressemblance assez frappante avec le projet de la dite cloche développée par les nazis en 1940. Certains disent que D-Clock, la fameuse cloche nazie, était une tentative nazie pour fabriquer un dispositif de voyage dans le temps. Mais ce qui est étrange, quand même, c'est de savoir que cette cloche est arrivée au mois de décembre 1965. Pourquoi, s'ils ont réussi à faire un saut dans le temps, pourquoi les nazis auraient choisi cette date ? C'est ça le mystère. Parce que, pour l'instant, on nous dit que la cloche de 1965 serait celle sur laquelle travaillent les nazis. Bien qu'il n'y a que le gouvernement américain qui est au courant de cette affaire, puisqu'il a récupéré l'appareil, comme d'habitude. Vous savez, le Majestic 12 récupère tout. Et je pense qu'en regardant le contenu de la cloche, le Majestic 12, les techniciens qui travaillaient pour ce Majestic ont bien compris qu'ils avaient affaire au même système de fonctionnement. Le fameux appareillage développé par le Majestic 12, qui permettait de voir certaines scènes du futur ou de traverser et aller sur d'autres espaces dents, était identique à celui qui est développé par les nazis en 1940. C'est-à-dire, la D-Clock, c'est-à-dire la cloche, était plus un appareillage à ouvrir des vortex qui conduisaient vers d'autres espaces-temps. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo.